Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc en fait, il me reste une dernière, une quinzième partie à faire sur la présentation de mes tarots. Mais donc là, on est mardi, mais il me reste un jeu à recevoir que j'ai commandé et je le reçois demain. Donc je pense que je ferai la vidéo demain dans la journée ou demain soir et elle sera postée jeudi. Donc ça sera la dernière vidéo de la présentation de mes tarots. Donc là, vu que je suis coincée, je ne peux pas la faire. J'avais dit si ça intéressait des abonnés de faire une review sur mes oracles et mes tarots de Dorine Virtue. Donc on m'avait répondu que oui. Donc là, je vais faire, je pense qu'il y aura trois vidéos, peut-être quatre, sur tous les jeux de Dorine Virtue que je possède. Et c'est des jeux que je garderai parce que bon, comme vous savez, elle a arrêté de créer des oracles ou des tarots. Et je pense que c'est des jeux qu'après, une fois tout épuisé, ils ne seront pas reproduits. Enfin, je pense. Et après, je pense qu'on ne les trouvera plus ou alors à des prix extravagants. Donc voilà, je vais commencer. Alors, je vais faire la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Vous me direz dans les commentaires. Donc je sais que Dorine Virtue ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà, ma chaîne, je fais des vidéos pour satisfaire un peu tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous fais montrer les cartes. Et en fait, sur chaque jeu, on tirera une carte pour se lire un petit message. Donc dites-moi si ça vous intéresse comme ça ou si ça sera trop long. Donc on va commencer par le tarot des archanges de Dorine Virtue. Celui-là, je vous avais fait l'unboxing. Bon alors, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Je ne pense pas qu'il soit dans l'ordre. Ah si, oui, je l'avais mis dans l'ordre parce que je vous avais fait l'unboxing. Oui, il est dans l'ordre. Excusez-moi, autant que pour moi. Donc on a le dos des cartes comme ceci que je vous avais dit que je n'aimais pas trop le dos, les tranches dorées. Donc on va regarder les cartes ensemble. Donc les majeurs ont été renommées. Pas toutes, mais certaines. Et après, on se tirera une petite carte et on lira un message. Et on fera comme ça pour chaque jeu. Donc dites-moi si ça vous plaît ou si c'est trop long. Donc là, on va commencer la confiance en soi, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, la conduite divine, les amants. Moi, je vous fais montrer les cartes assez vite parce que celui-là, je vous l'ai présenté. Et comme ça, comme je veux faire un petit tirage d'une carte après chaque oracle que je vous montrerai, moi, j'ai trouvé ça sympa de faire ça comme ça. Donc ça, c'est le dernier tarot que j'ai acheté d'elle. J'ai celui des fées, celui des anges, des animaux. Et j'aime bien en fait, ces tarots, ils sont simples d'utilisation. Et donc j'aime beaucoup. Voilà, moi, par contre, j'ai eu un petit souci quand j'ai reçu le jeu. Pourtant, je l'ai reçu neuf, il y avait les cartes collées. Donc du coup, il y en a qui sont abîmées. Bon, c'est pas grave. On voit même là sur les bordures. Donc celui-là, c'est le tarot des archanges. Je n'avais pas de tarot sur les archanges. Je trouve les illustrations. C'est des belles illustrations. Donc en plus, c'est bien parce qu'il y a des codes couleurs pour les suites. Et une fois que j'aurai fini le vlog sur les jeux et les tarots de Doreen Virtue, je vous montrerai des livres que je possède. Donc déjà, je commencerai par des livres sur le tarot. Et en plus, j'ai des livres sur la spiritualité, les travails sur soi. Donc j'en ai pas mal. Moi, je ne les ai pas tous lus. Parce que j'en ai acheté beaucoup parce que je tombais dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps le temps de lire. Là, en plus, je suis en train de finir de traduire le tarot Fontaine que je vous ai montré. Il me reste la série des coupes et des deniers à traduire. Après, il va falloir que je traduise le cristal tarot. Et celui-là que je vous avais montré, le pas de tarot. Mais il y a un autre nom avant. Je ne me rappelle plus. Ancestral pas de tarot aussi. Je veux le traduire, celui-ci. Et en fait, quand je fais ça, ça me permet d'apprendre en même temps. Et en fait, c'est comme si pour moi, c'était de la méditation. Parce que ça me détend quand je traduis en français. Donc c'est vrai qu'il y a une abonnée. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Elle se reconnaîtra. Elle m'a dit que c'était bien de faire, que c'était du boulot, oui, de tout retranscrire à la main. Mais en fait, ça me détend. Ça me fait du bien. Et on finit par la dame d'Arienne. Donc là, on va se tirer une petite carte. Et comme ça, je vous lis le message. Donc là, je vais le mélanger. Après, il se mélange bien, ces jeux. Ils glissent super bien. Je vais essayer de ne pas trop les... Allez, on va se tirer une petite carte. Allez, un petit message. Donc les amants, les amoureux. La carte des amoureux. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Donc on va aller regarder dans le livret. En plus, c'est bien parce que c'est pas... Enfin, il n'y a pas trop de... Donc, cette lame vous dit de suivre votre cœur. Il est probable qu'une relation importante fasse naître en vous des émotions fortes. On entend par relation importante une liaison romantique qui est conduite au mariage, mais aussi une relation platonique. Quelle que soit la relation, elle repose sur la confiance que vous avez envers l'autre, ce qui ne peut que changer votre vie de manière positive. L'archange Raphaël peut vous aider à identifier l'âme sœur ou l'amie intime dont vous rêvez. Cette lame représente par ailleurs un choix d'une importance capitale que vous serez amené à faire. Cette décision doit être dictée par votre cœur. L'objectif étant que vous fassiez tout pour arriver à l'issue finale. Si une question, par exemple, comment procéder, vous taraude, prenez le temps de considérer tous les éléments. Ne prenez pas votre décision de manière active. Signification complémentaire. Pouvoir de l'amour. Besoin de mûrement réfléchir. Croiser des chemins. Guérir d'un trouble physique. L'archange Raphaël veille sur celles et ceux qui cherchent l'âme sœur. Quelle que soit la relation souhaitée, romantique, amicale ou professionnelle, l'archange Raphaël peut vous aider à tisser des liens. C'est également lui qui protège votre santé physique. Faites appel à lui lorsque vous ou une personne de votre entourage ne vous sentez pas bien et avez besoin d'être soigné. Donc voilà le petit message de la carte des amants. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'était pour le tarot des archanges. J'essaye de faire quand même assez vite pour pas que la vidéo dure trop trop longtemps. Après, nous avons l'oracle des anges. Hop. Donc on a un dos de carte comme ça. Bon, les tranches dorées, là, le doré, il est un peu parti. Bon, il n'est pas dans, il n'est pas dans, en ordre non plus, parce que je l'ai utilisé. Donc voilà les illustrations. J'aime beaucoup le travail, malgré, bon, maintenant, enfin voilà, je ne vais pas polémiquer, je ne juge personne. Je trouve juste dommage qu'elle ait renié son travail qu'elle a fait, parce que je trouve qu'elle a fait quand même du très, très beau travail. C'est dommage. Après, voilà, c'est chacun un guide pour de faire ses choix dans la vie. Regardez comment elle est belle, celle-là. Elle est très doux. On a des illustrations différentes, vous voyez. C'est ça que j'aime beaucoup. Après, moi, je travaille beaucoup avec mon ange gardien. J'ai des livres aussi. Je crois que je vous montrerai les livres. Après, il n'y a pas longtemps, je me suis intéressée aux mémoires akashiques. Regardez celle-ci, comment elle est belle. Lois de l'attraction, d'attraction. On va tirer une petite carte avec l'oracle des anges et on va aller lire le petit message. Il y en a deux qu'on saute, non, trois. Allez, il veut parler. On va aller la chercher. Un petit message pour nous. Le mariage. Décidément, entre les amoureux, le mariage, ça parle beaucoup d'amour. Le mariage est une union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc, je suppose que c'est par ordre alphabétique. Donc là, je ne vais pas vous relire parce que c'est ce qu'il y a écrit là. Donc, vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela fait partie de votre futur proche, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a donc que rien à craindre de son message. Soyez ouvert à l'amour, au romantisme et toutes les possibilités. Amusez-vous le jour de vos noces. Signification supplémentaire. Vous recevrez sous peu une proposition sentimentale ou professionnelle. Vous expérimentez une union mystique entre vos énergies mâles et femelles. Vous allez rencontrer une personne importante à un mariage auquel vous êtes conviés. Discuter du sujet avec votre partenaire. Vous rencontrerez bientôt votre futur époux ou future épouse. L'un de vos amis ou des membres de votre famille va bientôt se marier. Donc voilà le petit message pour l'oracle des anges. Alors là, c'est les cartes divinatoires des saints et des anges. Donc là, cette fois-ci, il y a des saints avec. Donc on a le petit livret. Voilà. Le dos des cartes, il est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc voilà. En fait, alors soit vous avez le nom des saints ou des anges sur les cartes. Donc celui-là aussi, je le trouve très très beau. Quand je vous ai présenté mes oracles, moi, on l'avait survolé. Mais voilà, celui-là, je ne le connaissais pas. En fait, je suis tombée dessus par hasard. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il y a une carte. La carte de Saint-Antoine de Padoue que ma mère a privé souvent quand elle perdait un objet. Et du coup, je ne sais pas, il m'a appelé ce jeu. Donc du coup, je l'ai pris. Après, pour moi, c'est bien d'avoir dans sa collection certains jeux. Peut-être pas tous, mais au moins un ou deux. Moi, j'en ai plus qu'un ou deux. Parce que j'aime bien. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le travail qu'elle a fait. Donc je n'ai pas tous ces jeux, mais j'en ai une bonne partie. Regardez celle-ci, la retraite, comment elle est belle. Et en plus, c'est bien parce que ça me permet de connaître aussi. Parce que bon, voilà, on ne connaît pas tous les saints. Sainte-Cécile, je ne le savais pas. Mon jeune d'Arc, oui. Le Saint-Père Pio, je ne connais pas. Marie-Madeleine, oui. Donc en même temps, c'est bien. Ça vous apprend Saint-Antoine de Padoue. C'est la dernière carte, vous voyez. Allez, on va tirer une petite carte et se lire. Ah, lire le message qu'il y a dans le livre. Donc celui-là, je ne vais pas encore vous... Ah ben voilà, musique. Sainte-Cécile, vous voyez. La synchronicité, que je disais que je ne connaissais pas. Et ben voilà, on est tombé dessus. Alors, ce message vous dit de jouer davantage de musique, car cela vous aidera à trouver les réponses et les solutions que vous cherchez. Ceci peut signifier jouer d'un instrument de musique, peut-être en reprenant celui que vous avez étudié dans le passé. Cela pourrait aussi vouloir dire de suivre des leçons pour apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Ou il pourrait simplement s'agir d'un message vous disant de passer plus de temps à jouer de votre instrument actuel. Cette carte vous demande également de vous assurer que la musique jouée joue continuellement autour de vous. À la maison ou au travail, on va désolé, efforcez-vous d'écouter des airs gais, car vous êtes sensible aux paroles et aux mélodies. On vous demande aussi de chanter afin d'exprimer la musique qui est en vous. Vous pouvez le faire seul pour votre expression personnelle ou pour les autres. Sainte Cécile est la sainte patronne de la musique des chanteurs et des musiciens. Elle s'est consacrée à Dieu tôt dans la vie et a fait le vœu de rester chaste, mais sa famille l'a forcé à se marier. À son mariage, Cécile ne pouvait pas endurer la musique qu'on y jouait. Alors elle a chanté ses propres cantiques du fond du cœur, lesquels ont créé une association à la musique. Elle a convaincu son mari de se convertir et de laisser sa virginité intacte. Sa nouvelle fois, elle l'a purifiée au point où il pouvait voir l'ange gardien de Cécile l'accompagner quand elle jouait et chantait. Donc voilà, en plus, ça nous fait apprendre aussi de quel saint il s'agit, un petit peu son histoire. Donc ça, c'était les cartes divinatoires des saints et des anges. Celui-là, on ne le voit pas beaucoup, je ne l'avais pas beaucoup vu. Après, bon, un que celui-ci, on connaît tous. Alors celui-là, je m'en sers beaucoup. Et même mon fils, parce que mon fils, il aime bien aussi les oracles. Il a 15 ans. Récemment, il a voulu que je lui achète celui-ci, ce qui se servait beaucoup du mien. Bon, après, celui-là, il est super simple d'utilisation. Donc voilà. Bon, après, il faut aimer. Celui-là, il est très, très coloré. Il y a beaucoup de jaune autour. Mais moi, je trouve qu'il répond très, très bien. Donc celui-là, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je m'en sers assez souvent. Donc celui-ci, je vous demanderai de vous poser une question dans votre tête. Et on tirera une carte. Et on ira lire ce qu'il y a dans le petit livret. Regardez, celle-ci, elle est belle, communiquez clairement avec les dauphins. Donc après, celui-ci, ce n'est pas les illustrations que je préfère. Mais il répond bien, en fait. Bon, après, celui-ci, il est connu. Si je vous laisse montrer le dos des cartes, ça ne va pas le faire. Pardon, désolée. En plus, c'était mon fils qui s'en était servi en dernier. Il a reçu le sien que je lui avais commandé hier. Donc voilà. Donc je vais vous demander de vous poser une question dans votre tête. Et on va tirer une carte et on va voir la réponse. Demeurez positif. Alors déjà, pour moi, selon la question que vous vous êtes posée, que ce soit dans le sentimental, le travail, vue personnelle, on vous dit de continuer à croire en vous et de rester positif. Et c'est vrai, plus on reste positif, plus on attire le positif. Donc il faut vraiment que vous restiez positif, que vous y croyez. Donc on va aller voir dans le livre ce qu'il y a d'écrit. Demeurez positif. Alors, les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'oeuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps et se manifester. Mais très bientôt, vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut rester positif. Et plus vous allez vous vivre dans la joie, dans la gaieté et tout, vous attirez. En fait, on attire ce qu'on pense, ce qu'on ressent en fait. Donc ça, c'était pour Réponse Angélique. Et le dernier de cette petite série, l'archange Gabriel. Celui-ci, je trouve les illustrations et même le dos des cartes, j'adore. Donc on a toujours ce petit livret, le dos des cartes. Je le trouve super joli, tranche dorée. Hop, j'aime beaucoup les tableaux. Celui-là, je crois qu'en plus, dans pas mal, comme vous avez dit, pas mal de ses livres. Ah non, dans ce livre, normalement, il y a des marqués, le nom des personnes qui avaient fait les tableaux. Non, pas dans celui-ci. Mais bon, dans la plupart de ses petits livres, si vous regardez bien à la fin. Donc celui-ci, j'adore ce genre d'illustration. Je trouve ça tellement beau. Les visages sont doux. J'adore. Donc voilà, celui-là, on peut s'en servir quand même un peu en divination. On a envoyé un nouveau projet, bonne nouvelle. L'inspiration, le mérite, la motivation. Enfin, on peut s'en servir un peu en divination. Naissance, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant. En plus, quand je vois des illustrations comme ça, je me demande parfois si j'aurais pas aimé vivre à cette époque. Donc, je ne sais pas. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc, j'en ai trois sur les archanges. J'ai l'archange Gabriel, l'archange Raphaël. Et l'autre, Gabriel, Raphaël. Je ne sais plus, j'ai tellement... Allez, on va se tirer une petite carte et on va se lire le message. Ça va, je pensais que la vidéo durerait plus longtemps. Ça va, c'est à presque 20 minutes. Allez, petit message pour nous ce soir. Ayez confiance en vos créations. Si vous avez un projet ou quoi, on vous dit d'avoir confiance. Faites confiance à la puissance de la créativité, pardon, excusez-moi, de Dieu qui se manifeste à travers vous. Donc, on va aller voir dans le petit bouquin. Alors, cette carte signifie que vous êtes plein de talents et également très sensibles. Les deux vont ensemble car vos fortes émotions alimentent votre créativité. Et pourtant, votre sensibilité est à double tranchant. En effet, vous vous sentez parfois différent des autres qui semblent avoir confiance en eux, ce qui peut vous amener à vous inquiéter de l'éventualité que vos créations artistiques ne reçoivent pas la vie favorable du public. Vous craignez de ne pas pouvoir subvenir financièrement à vos besoins avec votre art. Ainsi, cette carte, pour vous rassurer, oui, des gens adoreront ce que vous faites et vous apporteront leur soutien grâce à leurs achats. Mettez de l'énergie aimante et non de l'énergie inquiète dans vos créations. Cette énergie attirera tous ceux qui vont recevoir les bénédictions de votre travail. Donc, voilà ce petit dernier de cette série. Donc, l'archange Gabriel. Dites-moi si cette vidéo vous a plu ou si vous préfériez que je ne fasse pas de tirage à la fin. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros gros bisous. Et comme je vous ai dit, il me reste un tarot à recevoir. Donc, c'est le tarot des rêves de Gaïa. J'ai beaucoup hésité à l'acheter. Je dois le recevoir demain. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps demain dans la journée de faire la vidéo parce que j'habite loin de la ville et demain, j'ai des choses à faire. Donc, je ne sais pas à quel an je rentrerai chez moi. Mais ce qui est sûr, c'est que la vidéo, je la ferai demain et je la posterai certainement jeudi ou demain soir si j'arrive à la poster. Donc, moi, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.